Alors, professeur Mohamed Yusfi, bonjour. Bonjour, tout à l'heure. Seul remède contre la pandémie du coronavirus aujourd'hui, c'est la vaccination. Avec la découverte de plusieurs vaccins, le président de la République instruit le gouvernement d'engager des démarches pour acquérir le vaccin et engager la campagne de vaccination dès janvier prochain, c'est-à-dire dans quelques semaines. Vous êtes infectiologue, vous êtes au premier plan dans la lutte contre cette pandémie depuis le début de son apparition en Algérie au mois de mars dernier, au niveau justement de la oulaïa de Blida. La vaccination aujourd'hui, c'est important, c'est le seul et l'unique remède contre cette pandémie et sa propagation, puisque vous êtes infectiologue. Oui, bismillahirrahmanirrahim, c'est Mousseline. Merci pour l'invitation. C'est clair que la plus grande découverte de l'humanité maintenant depuis Pasteur, c'est la vaccination. C'est cette arme qui nous a permis d'éradiquer beaucoup de maladies, de contrôler beaucoup de maladies. Et bien sûr, en tant qu'on fixeologue, nous, la vaccination est une arme importante. Ça, il n'y a pas à revenir sur cela. Maintenant, il faut savoir aussi que, et là je rappelle aux citoyens algériens, que l'un des programmes les plus réussis depuis l'indépendance, c'est le programme national, donc le programme de vaccination élargi, qui a eu plusieurs fois les félicitations de l'Organisme mondial de la santé, c'est que l'Algérie, de ce côté-là, et surtout que c'est un programme qui est en charge par l'État, de ce côté-là a, on va dire, une longueur d'avance concernant l'expérience vaccinale. Maintenant, pour revenir à cette maladie, c'est clair que, comme je viens de le dire, l'arme, j'allais dire définitive pour éradiquer une maladie ou la condamner, c'est la vaccination. Et c'est une maladie qu'on a, donc, découvert il y a moins d'une année, qui a mis à battre pratiquement les systèmes de santé dans les pays les plus développés, et qu'avec un virus qu'on n'a jamais vu et qu'on a appris à connaître au fur et à mesure, aussi bien du point de vue prise en charge, du point de vue thérapeutique, les connaissances qu'on a au mois de décembre ne sont pas du tout les mêmes de ce qu'on avait, donc au mois de mars, à avril, surtout que lorsqu'on avait reçu, nous, les premiers cas le 29 février à Bouffaric, dans la relève de Blida, et automatiquement, ce développement, donc, et cette connaissance, cette méconnaissance a poussé la communauté, et pour la première fois, ça n'a jamais existé, la communauté scientifique a, donc, communiqué, a s'échangé, donc, toutes ces informations, en commençant par les chinois, avec les russes, les américains, et c'est ça qui a permis, l'élément important qui a permis d'élaborer un vaccin, rapidement, en moins d'une année, en mettant le paquet en termes de connaissances, mais aussi en termes de moyens. Et donc là, ce vaccin, qui est pour toute l'humanité, et particulièrement pour le nouveau algérien, donc, c'est la meilleure nouvelle, donc, depuis l'épidémie, parce qu'on a vécu des mauvaises nouvelles, on va dire, en termes, j'allais dire, de contamination, de décès, etc., et en termes d'économie à l'arrêt, et automatiquement, c'est la meilleure nouvelle pour la fin de 2020. Et maintenant, il faudra passer, donc, à l'étape de mise en application de cette vaccination, tout en, tout en insistant sur les mesures barrières qui doivent être toujours, pour, donc, respecter, même au cours de cette vaccination, parce qu'il faudra plusieurs étapes pour la vaccination, comme ça se fait dans tous les pays du monde, il faudra plusieurs mois. Mais, docteur Yousfi, est-ce qu'on peut considérer que cette vaccination, c'est la seule et l'unique alternative pour faire barrage à l'évolution et à la propagation de cette pandémie ? C'est la seule, puisque vous êtes affectueuse. Oui, 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 il n'y a pas d'autre choix. Quand toute maladie infectieuse, la vaccination, c'est l'arme, donc, j'allais dire, l'unique arme qui peut mettre fin ou contrôler une épidémie. Mais ces vaccins, parce qu'ils sont nombreux, qui ont été découverts à travers plusieurs pays, vous avez AstraZeneca, le britannique, le Sputnik russe, vous avez Pfizer, le vaccin, bien sûr, américain, vous avez aussi, on parle d'un vaccin également chinois, ont été découvert en un temps record. Ce qui suscite aujourd'hui des appréhensions et des craintes, fiabilité et non-fiabilité. C'est un véritable débat ou un faux débat ? Oui, écoutez, pour le, j'allais dire, le simple citoyen, c'est normal que les gens s'inquiètent, parce que c'est une maladie nouvelle, c'est un virus qu'on découvre, et surtout, donc, le simple citoyen, tout le monde sait très bien que le vaccin, on ne l'élabore pas une année, et donc, d'habitude, le vaccin, c'est 4, 5 ans et plus, jusqu'à une dizaine d'années, ça met beaucoup de temps. Le fait que les gens voient que c'est un vaccin qui a été élaboré en moins d'une année, et bien sûr, là, ça donne un petit peu une certaine méfiance, alimentée par un certain lobby, rappelez-vous, le lobby, donc, international anti-vaccin, et rappelez-vous l'expérience malheureuse qu'on a eue concernant la rougeole en Algérie, et c'était en Europe, et après en Algérie, on a eu une maladie qui était pratiquement en voie d'extinction, et on se retrouve avec des milliers de cas, et des dizaines et des dizaines, c'est pas des centaines de décès, et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette réaction. Maintenant, pour rassurer le, je l'ai dit tout à l'heure, pour rassurer le citoyen, ce vaccin a été élaboré en un temps record pour deux raisons principales. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu, pour la première fois, un échange en termes de données scientifiques qu'on n'a jamais vu avant, parce qu'avant, il y avait toujours le bloc de l'Ouest, le bloc de l'Est, etc. Et donc, chacun, même parmi les pays occidentaux, chacun voulait avoir gardé pour lui ces informations. Et bien, pour la première fois, il y a eu cet échange, ce qui a fait qu'il y a eu plus de 150 projets d'élaboration de vaccins. Ça, c'est la première raison qui nous a permis d'avoir ce vaccin rapidement. Et la deuxième raison, elle est très importante, d'habitude, un, deux, trois laboratoires se lancent dans la fabrication d'un vaccin, et avec leurs propres moyens. C'est ça qui donne plusieurs années. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est beaucoup. Donc, il y a une concurrence, plusieurs laboratoires, et surtout de l'argent qui a été, donc, déjà, donc, comme on dit, c'est beaucoup, donc, toutes les grandes puissances, c'est des milliards de dollars des États-Unis, donc, de la communauté européenne, du Japon, de Nouvelle-Zélande, et c'est ce qui a fait que les laboratoires qui se sont mis, donc, ont mis un temps record pour élaborer ces vaccins. Mais est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, que le choix du vaccin, c'est une question, aujourd'hui, déterminante, qui va devoir prendre en considération certaines contraintes, qui lient, par exemple, au transport, puisque certains vaccins doivent être conservés dans une température moins 80 degrés, et aussi les quantités qui doivent être recommandées par les États. Ça, c'est des questions importantes. Oui, bien sûr. Donc, on a dit, nouvelle maladie, nouveau vaccin, élaboré rapidement, qui ne peut pas être élaboré en quelques semaines, quelques mois, avec des quantités qui vont, donc, suffire pour toute l'humanité, ça, c'est impossible, et donc, automatiquement, il y a pratiquement une course contre la mode, donc, pour tous les pays, et ça a commencé depuis, déjà, le printemps, pour s'assurer des quantités, et c'est pour ça que l'Algérie, aussi, avait, donc, pris des contacts, déjà, depuis l'été, avec les différents laboratoires, différents pays, pour pouvoir assurer, donc, une certaine quantité de vaccins pour sa population, et c'est tout à fait normal. Tous les pays, donc, ont investi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont investi, ou avec l'OMS, avec le projet du COVAX, donc, ont investi pour pouvoir assurer, au moins, dans un premier temps, pour les populations à risque, et ce qui fait que, pour ces vaccins, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a le côté, bien sûr, scientifique, et ce côté scientifique, c'est l'efficacité, c'est les effets secondaires, les premiers résultats qu'on a eus, donc, les vaccins, aussi bien, l'américain Pfizer, mais avec le tech, Moderna, AstraZeneca, donc, Sputnik, un peu, peut-être un peu moins, c'est-à-dire, en termes de publications, et bien, toutes ces publications ont montré que ces vaccins avaient une efficacité d'au moins 70% et plus pour la AstraZeneca, et ça, ça dépasse les 90%, que les effets secondaires, jusqu'à présent, publiés, et donc, c'est les effets secondaires qu'on a, donc, tout, pour rassurer la population, avoir un peu de fièvre, avoir mal au niveau du point d'injection, avoir une rougeur, avoir de mal à la tête, avoir, donc, un peu de fatigue, ça existe dans tous les vaccins qu'on fait pour les enfants ou pour les adultes, donc, déjà, de ce côté-là, le problème se pose. Après, se posaient des caractéristiques pour chaque vaccin, vous l'avez bien dit, donc, il y a des vaccins, et surtout qu'il y a une nouvelle technologie d'élaboration de vaccins qui utilisent ce qu'on appelle l'ARN messager et qui n'a aucun problème du point de vue génétique, comme ça a été dit, comme, donc, une compagne pour dire qu'il va y avoir une transformation des gènes, ce n'est pas le cas. Donc, pour les deux vaccins, Pfizer et celui de Moderna, ils ont utilisé cette technique qui est très rapide, qui permet, donc, d'avoir rapidement, donc, ces vaccins, et c'est pour cela que, donc, ces deux vaccins et cette technique nécessitent des conditions spéciales de conservation qui est au moins de moins de 70 degrés pour le vaccin Pfizer et de moins de 20 degrés pour le Moderna. Les autres vaccins utilisent les méthodes classiques et la conservation suffit au niveau d'un frigidaire normalement. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par exemple, la rembologation par des grandes agences européennes et américaines, britanniques également, allemandes, est un geste qui assure de leur fiabilité aujourd'hui ? De voir, par exemple, les premières personnalités à travers le monde se faire piquer en présence des caméras, c'est un geste qui rassure. C'est un geste de communication qui rassure. Non, c'est clair, c'est évident. Écoutez, donc, en attendant la validation de l'organisation mondiale de la santé qui le fait pour tout le monde, mais ces agences sont reconnues mondialement. Ces agences, donc, elles sont garantes pour leur pays, et pour tous les produits qu'on utilise, donc, de l'inocuité de ces produits, à l'image de la FDA américaine et de l'agence européenne, c'est clair que lorsqu'elles donnent leur feu vert, ce n'est pas, on va dire, c'est une référence mondiale. Alors, la vaccination est un acte volontaire et non obligatoire aujourd'hui. Comment élaborer un véritable carnet de vaccination ? Comment élaborer le plan de vaccination en Algérie ? Faut-il commencer préalablement par des personnes vulnérables qui sont sujets, bien sûr, à une forte infection et atteintes par cette pandémie, puisqu'on a vu que cette maladie attaque essentiellement les personnes âgées, bien sûr, et qui ont, bien sûr, des maladies aggravantes, ou alors le personnel médical ? Comment élaborer le plan de vaccination ? Madame Sainte, il faudrait, j'insiste, comme je l'ai dit au début, et surtout que la vaccination, pour l'instant, donc, dans tous les pays, n'est pas obligatoire, j'insiste sur l'opération d'information, de sensibilisation, de communication par rapport aux citoyens pour couper l'herbe sous les pieds de toutes les parties, les personnes qui essaieraient, j'allais dire, d'influer négativement sur cette vaccination. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il faut le faire en même temps, donc, avant de commencer la vaccination et le maintenir en même temps. Maintenant, après, c'est clair. Donc, toutes les vaccinations, c'est le cas de la grippe qu'on faisait chaque année et de la vaccination, et on a vu, à travers l'épidémie, donc, les tranches, disons, les populations à risque qui sont les plus touchées, c'est clair que c'est les populations âgées, donc, c'est surtout les sujets âgés, donc, les malades chroniques et, bien sûr, les personnels de santé. Ça, c'est évident que ceux-là ont la priorité des priorités et, éventuellement, on vient d'y rappeler aussi les corps constitués pour, donc, différentes raisons, bien sûr, de fonctionnement en termes de collectivité, de casins, etc. Et donc, là, dans tous les pays du monde, les stratégies qui ont été mises actuellement aux États-Unis, ça va commencer la semaine prochaine en Europe, ça va commencer dans d'autres pays, c'est cette stratégie, de commencer par les sujets à risque. Et c'est ces sujets-là qui sont, c'est ceux-là qui sont le plus, j'allais dire, exposés aux complications graves et aux décis dans cette maladie du Covid-19. Donc, c'est ceux-là qu'on doit protéger rapidement pour pouvoir arriver progressivement à ce qu'on appelle une humilité collective en vaccinant le maximum de personnes. Mais on commence progressivement et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de bénéficier de quotas progressifs ne permettra à ce moment-là de vacciner, donc, étape par étape. Et c'est la stratégie, donc, de tous les pays et que mettra en place, bien sûr, aussi notre ministère de la Santé, d'aller vers, donc, la protection des sujets à risque. Mais quand vous parlez des personnes à risque, les sujets à risque atteints, bien sûr, de maladies chroniques, ce qui est fait de, bien sûr, d'elles, des personnes fortement en danger par rapport à cette pandémie. Mais parallèlement à cela, on a toujours parlé des femmes enceintes comme étant des personnes à risque, or que là, on préfère épargner aux femmes enceintes la vaccination. Donc là, c'est un point, justement, dans ces vaccins. Pour l'instant, les études qui ont été faites concernant tous ces vaccins, dans un souci, j'allais dire, de précaution, préfèrent éviter la femme enceinte pour ces vaccins qui ont été, donc, peut-être, dans les prochaines semaines, on aura plus. Il ne faut pas oublier que c'est un vaccin nouveau. Donc là, on est en phase 3, la phase 3, et la phase 4, qui est, donc, lorsqu'on commence la vaccination, et on va avoir beaucoup plus des effets secondaires. et pour l'instant, à titre de précaution, tous les laboratoires, donc, les stratégies d'éviter la femme enceinte. Vous avez raison, ce qui n'est pas le cas, donc, de la grippe, par exemple, le vaccin anti-grippal, donc la femme enceinte doit être... Il y a ça. Deuxièmement, on a vu, et là, l'explication, c'est scientifique, on a vu que les femmes enceintes, et on a cette expérience, même nous, en Algérie, et on a eu beaucoup de femmes enceintes, nous, à Boufaric, que le Covid chez la femme enceinte ne pose aucun problème, que ce soit dans le déroulement de la grossesse, que ce soit en termes de conséquences, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la grippe. Et donc, là aussi, ça veut dire que ça nous... J'allais dire, ça nous rassure le fait que c'est une affection qui, lorsqu'elle est chez la femme enceinte, ne l'expose pas plus que quelqu'un d'autre, et donc, automatiquement, elle n'est pas un sujet à risque. Alors, docteur Moukoudissu, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question de la vaccination, qui est aujourd'hui un accent portant. Il y a eu des orientations, des directives du président de la République pour engager, bien sûr, un plan d'acquisition, d'engager des démarches pour, bien sûr, l'acquisition de ce vaccin, et engager, bien sûr, la campagne de vaccination à partir de janvier prochain, c'est-à-dire dans quelques petites semaines. Aujourd'hui, est-ce que le choix du vaccin, avec toutes les variantes qui existent actuellement, avec tous les États qui ont, bien sûr, développé ce vaccin, est extrêmement important par rapport à cette campagne de vaccination qui doit être engagée. Déjà, parce que, quand on parle, par exemple, de vaccins, on parle déjà du russe qui pourrait être, bien sûr, importé, et également, le vaccin britannique. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au moment où on parle avec tout ce qui a été publié en termes d'efficacité et en termes d'effets secondaires, plusieurs vaccins sont valables. Donc, pour le vaccin, on peut faire le choix parmi, donc, on va dire, au moins 4 ou 5 vaccins. Je parle de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca, de Sputnik, et éventuellement le Sinovac chinois, en ayant, bien sûr, des publications. Donc, cela, jusqu'à présent, ce qui a été publié au moins pour les 4 premiers, est très, on est très optimiste par rapport à l'efficacité et les effets secondaires. Donc, après, le choix, c'est d'autres critères, ce n'est plus les critères à ce moment scientifiques, c'est les critères de conservation, logistique, de disponibilité, de prix, tout ça. Mais je rappelle aussi que... Mais Pfizer, déjà, il a annoncé qu'il a bouclé son carnet de commande. Mais c'est pour ça que j'ai dit de disponibilité. J'avais dit tout à l'heure, n'oubliez pas que j'avais dit que ces pays ont investi dès le départ, ont avancé de l'argent des milliards de dollars et c'est ce qui a permis d'élaborer le vaccin rapidement. Des milliards de dollars aux États-Unis, plus de 8 milliards de dollars, les Européens aussi, plus de 1 milliard de dollars, pour... Bien sûr, automatiquement, ils sont les premiers servis. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais je rappelle aussi qu'il y a eu l'engagement des autorités algériennes depuis plusieurs mois de garantir cette vaccination à la population algérienne et de commencer justement les contacts avec les différents laboratoires en fonction, bien sûr, de nos possibilités. Parce que là, on ne va pas être au niveau des États-Unis par rapport à la réserve. Il faut dire les vérités. Mais on a d'autres possibilités avec d'autres pays. l'essentiel pour nous, c'est que le vaccin soit sûr, donc en termes d'efficacité et en termes d'effets secondaires. Le reste, tant mieux, tant mieux qu'il y ait plusieurs candidats, plusieurs... Parce que, vous imaginez, s'il y avait un seul laboratoire et aussi la mainmise de ces pays, donc on pourrait attendre. Mais, alhamdoulilah, on a cette possibilité de pouvoir négocier, même, on pourrait même voir avec plusieurs laboratoires, mais ce n'est pas interdit, du moment qu'on s'assure que ces vaccins, donc, sont efficaces et non pas difficiles. Et bien sûr, utilisés dans les pays d'origine. C'est clair. Mais la décision du président de la République met fin à toute tergiversation et l'approche prudentielle qu'on avait affichée au départ ? Je ne dirais pas ça parce que, du point de vue, cette attitude est tout à fait normale et logique, je dis bien, dans un pays qui n'a pas les moyens des États-Unis, je parle, ou d'Europe. Donc, du point de vue scientifique, il fallait qu'on attende un petit peu les premières publications, les premiers résultats. Il y a de ça. Deuxièmement, ces pays qui se sont empressés, entre parenthèses, à vacciner, il y a bien sûr ce côté médical, mais il y a aussi le côté politique de la chose. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les Britanniques. Les Britanniques, il fallait qu'ils soient les premiers parce que Johnson a fait une catastrophe en termes de gestion de l'épidémie, quand on trente la même chose, il fallait se rattraper. Avec la question de l'humilité collective. L'humilité collective. Oui, mais c'était la catastrophe qu'il avait faite et il a fait un pays de son propre... Ils sont en confinement actuellement. Effectivement. Donc, la décision des autres et du président de la République vient bien sûr après, dans concertation avec du coup ce côté scientifique et on a vu que ça évolue. et là, c'est là où intervient la décision politique. Il faut à un certain moment prendre la décision de donner le feu vert en termes de stratégie vaccinale. Vous n'avez qu'à voir ce que a fait la Comité européenne hier. Il y a eu d'abord l'étude pendant plusieurs semaines du dossier par le comité scientifique et dès que ça a été validé, il y a eu l'autorité politique de l'Union européenne qui est aussi dans un délai record s'est prononcé hier pour donner le feu vert. C'est-à-dire, il y a la concertation avec le comité scientifique ou les experts et après, le politique prend la décision comme j'ai dit en tenant compte de beaucoup d'éléments. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi sur le plan de la communication que les chefs d'État contribuent à rassurer en se faisant eux-mêmes vacciner ? On a vu hier Joe Biden, le président américain alors que Trump il y a quelques semaines était contre le principe de la vaccination et même le ministre de la santé américain qui a tenu tête à Trump va se faire vacciner à partir d'aujourd'hui. Son vice-président s'est bien vacciné. Et la vaccination dans un pays totalement capitalistique qui sera gratuite, l'opération. Oui, oui, là on rappelle bien sûr que je l'ai dit au début c'est le programme de vaccination élargie c'est un programme qui est très réussi depuis l'indépendance et dans ce cadre l'État toujours s'engage à prendre en charge gratuitement cette vaccination. Et là, je reviens à ce que vous disiez et bien sûr dans toutes les stratégies vaccinales l'élément ont donc les personnalités et les responsables qui donnent l'exemple est très important très important pour aller j'allais dire un petit peu casser cette stratégie du lobby anti-vaccin aussi bien donc en termes de personnalité qui se vaccinent ou qui prennent aussi position pour la vaccination et ça ça ne peut être que dans l'intérêt donc du citoyen et de la stratégie vaccinale. Mais quand vous dites que la communication et l'information doit être l'axe essentiel actuellement pour faire barrage au lobby anti-vaccin est-ce que vous entendez par le lobby anti-vaccin puisqu'on sait qu'il était quand même assez résistant ici en Algérie on se souvient de la vaccination contre la rougeole qui a vu bien sûr beaucoup de résistance d'où son échelle en 2018 Effectivement vous savez qu'au niveau international ça fait pratiquement plus d'une dizaine d'années que 2017 avec le lobby international déjà avant et donc c'est développé avec le développement surtout des réseaux sociaux donc il ne faut pas l'oublier et des personnalités malheureusement parfois même médicales se sont mis donc à vilipendé tout ce qui est vaccination tout ce qui est donc à donner certaines orientations écologiques et d'autres pour et avec les conséquences qu'on a vues dans le monde et vous avez bien parlé de l'exemple de la rougeole la rougeole qui était pratiquement bannie en Europe a fait donc une entrée fracassante en Italie en Roumanie en France avec des milliers de décès et c'est arrivé chez nous et rappelez-vous la campagne à l'époque donc de rattrapage vaccinal qu'on faisait le plus normalement du monde d'habitude dans nos écoles à toucher à virer au cauchemar pour des parents et pour des enfants et cette maladie qui est la rougeole qui maximum on avait les dernières années 200 cas par an et on n'avait aucun décès depuis plus de 21 années on s'est retrouvé brutalement à partir de l'Odoulouad et après d'autres wilayas avec des milliers de cas et des dizaines de décès et ça c'est l'effet de ce lobby anti-vaccinal et il a fallu après que les citoyens voient les dégâts pour revenir l'année d'après c'est eux qui étaient demandeurs donc il faut qu'on fasse attention à ça parce que là il y a d'autres éléments qui vont être utilisés cette méfiance comme je vous dis tout à l'heure comment ce vaccin qu'on a élaboré en moins d'une année c'est pas normal deuxièmement on est en train de comment on dit d'essayer de rendre d'agrandir ou d'agrandir comme on dit tout ce qui est effet secondaire amplifié alors que tous ces effets de modèle je rappelle il n'y a aucun effet secondaire particulier pour cette vaccination tous les effets on les voit dans toutes les vaccinations mais quand vous parlez du lobby anti-vaccinal est-ce qu'on peut considérer aussi qu'en Algérie il est extrêmement résistant puisqu'on a vu bien sûr l'échec de la campagne de vaccination anti-rouge en 2017 2018 par rapport bien sûr à l'adjuvant qui était bien sûr qui contenait bien sûr ce vaccin sous prétexte qu'il était importé de l'Inde alors que l'Inde est connue comme étant un des plus grands pays de fabrication de vaccins à travers le monde je rappelle que les vaccins qu'importe l'Algérie ou même que d'autres pays sont sûrs sont garantis validés par l'Organisation mondiale de la santé et qu'on n'a jamais importé des vaccins donc qui peuvent poser problème à nos populations la santé publique c'est la responsabilité de l'État mais c'est clair et c'est notre responsabilité en tant que praticien donc sur le terrain et je rappelle vous avez posé cette question effectivement il y a eu on va dire des relais des ramifications de ce lobby anti-vaccinale en Algérie et ce qui est malheureux à l'époque en 2007 il y avait même des praticiens des praticiens qui déconseillaient cette vaccination à des parents donc d'enfants ce qui est malheureux et scandaleux mais ce lobby existe et utilise surtout comme je vous ai dit les réseaux sociaux mais l'alhamdoulilah donc le terrain nous montre tout à fait le contraire et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et accompagner cette campagne de vaccination d'une campagne d'information de communication qui malheureusement en 2017 n'avait pas été donc bien préparé je parle à l'époque par le ministère de la santé parce qu'on était encore dans les réflexes d'une vaccination comme avant mais on n'avait pas tenu compte à l'époque de cet outil nouveau que sont les réseaux sociaux et par la suite on a rattrapé on a rectifié le tir mais docteur Mohamed Youssi je voudrais revenir avec vous sur cette question aujourd'hui qui est de l'heure qui est importante pour la santé publique de nos concitoyens comme c'est le cas à travers le monde la vaccination est seule alternative seul rempart pour faire barrage bien sûr à la propagation de cette pandémie avec tous les effets néfastes qu'elle a engendré bien sûr sur la santé humaine et les dangers qu'on a en cours et aussi par rapport à la paralysie du monde entier dans tous les domaines que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine des échanges ou dans le domaine d'autres activités culturelles etc le monde entier est paralysé est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y aura fiabilité de ce vaccin quand vous avez aussi l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus dans des pays on parle de sa mutation écoutez le coronavirus donc c'est un virus on va dire qu'il y a ces mutations existent tous les jours c'est une sorte de grippe aggravée encore il mute vous êtes infection moins moins que le virus grippal mais jusqu'à présent le coronavirus qu'on connaît avant et même avec le nouveau ces mutations sont tout à fait normales mais il n'y a pas de mutation ce qu'on appelle de cas sur mutation importante qui permet donc d'avoir pratiquement un nouveau virus et qui permet plutôt et qui risque de remettre en cause le vaccin jusqu'à présent toutes les publications qui ont été faites depuis ces dernières semaines en Grande-Bretagne et même dans d'autres pays concernant ces mutations et jusqu'à présent aussi toutes les études qui ont été faites et les constatations en Grande-Bretagne ont montré que ces mutations entraînent dans des souches ou une souche un peu plus contagieuse donc et c'est pour cela qu'au niveau de la Grande-Bretagne ce qui a été constaté que Londres et le sud-est de la Grande-Bretagne étaient il y avait plus de cas que le reste de la Grande-Bretagne mais on a constaté qu'il n'y avait pas plus de vigilance parce que il n'y avait pas plus d'hospitalisation ou plus de décès entre cette région de la Grande-Bretagne et les autres régions c'est ça qui nous donc rassure concernant encore une fois jusqu'à présent concernant la violence de ces souches pour l'instant donc il y a des mesures conservatoires ou à titre préventif qui ont été prises par pas mal de pays le confinement eux c'est le confinement et par d'autres pays pour essayer de fermer donc leurs frontières par rapport à la Grande-Bretagne pour éviter justement donc cette propagation mais il ne faut pas oublier dans ces pays là et là je reviens au confinement dans ces pays là la majorité de ces pays sont en confinement donc ils ont remis le confinement alors que chez nous alhamdoulilah donc il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une phase de décroissance même s'il y a des petites variations et ce qu'il faudra et j'insiste et on l'avait dit il y a quelques mois de ça et quelques semaines qu'il faudra protéger conserver avec ces mesures barrières sachant comme on l'avait dit qu'il faut encore plusieurs mois le temps que la stratégie vaccinale donc apporte donc ces résultats alors aujourd'hui bien sûr avec ces gestes barrières il faut éviter à tout prix une troisième vague puisqu'on a vécu la première et la deuxième mais le risque d'une troisième vague est-ce qu'on peut considérer qu'il est toujours existant ? il est existant tant qu'on ne respecte pas les mesures barrières si on respecte les mesures barrières avec l'arrivée du vaccin on peut faire la liaison entre les deux et à partir de là on pourrait éviter la troisième vague alors question de l'auditeur on nous annonce le début de la vaccination pour janvier prochain alors que l'Institut Pasteur ne sait pas prononcer au rang du public son constat de fiabilité du vaccin est-ce qu'il faut qu'il intervienne ? écoutez dans tous les vaccins qu'on importe bien sûr il y a la validation de l'Institut Pasteur mais cette validation peut être faite rapidement par le comité scientifique et ça ne demande pas beaucoup de temps il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ailleurs dans les grandes institutions sanitaires dans le monde on est dans le cadre de l'urgence d'une épidémie bien sûr on ne va pas accélérer ces procédures mais là pour nos instances nationales l'Institut Pasteur d'Algérie valide tout ce qui est vaccin lorsqu'il est importé mais autre question de l'auditeur qui vous dit avec la vaccination est-ce qu'on peut considérer que je serai immunisé à 100% et je ne serai plus contagieux ou une menace pour les autres puisqu'on parle pratiquement d'une vaccination à raison de tous les 3 mois ou d'une année répétitive non c'est faux tous les 3 mois donc ça c'est faux les premiers résultats donc des vaccins qui ont été validés par certains patients parlent d'une immunité beaucoup plus importante certains parlent d'une immunité d'une année ou plus donc on va le voir et c'est pour ça que je dis c'est nouveau c'est même principe que le vaccin anti-grippal se vaccine chaque année ou peut-être certains vaccins ce serait plus d'une année on n'aurait pas pour revenir à la fameuse mutation il n'y a pas de mutation importante pour refaire le vaccin chaque année donc de ce côté là maintenant effectivement la question de l'auditeur jusqu'à présent est-ce que les personnes vaccinées ne pourront pas contaminer ou non ça c'est on va le voir dans les prochaines semaines prochainement mais ce qui est sûr c'est que le vaccin protège la personne c'est-à-dire qu'elle va immuniser la personne et automatiquement cette personne ne pourra pas donc attraper la maladie ou même dans les cas les plus pessimistes faire une j'allais dire une forme très 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 légère donc de courte alors nos remerciements à tout notre personnel de santé au premier rang dans la lutte anti-coronavirus malheureusement pendant cette pandémie on a perdu d'imminents professeurs et de médecins et aussi du personnel soignant à travers tout le territoire national préserver et protéger le personnel de santé vous avez été au premier rang est-ce que c'est important c'est très important vous attendez avec bien sûr écoutez beaucoup d'espoir ce vaccin on est depuis 10 mois au niveau de notre hôpital donc depuis le 29 février non-stop sans aucun seul jour avec des équipes qui sont exténuées mais qui tiennent mais qui tiennent qui tiennent qui tiennent qui font leur devoir donc beaucoup de il y a eu beaucoup de contamination donc beaucoup de malades parmi les citoyens mais aussi parmi les procédures de la santé beaucoup de décès c'est-à-dire lorsqu'on a un décès c'est un décès de trop et donc beaucoup de décès parmi la population et parmi les procédures de la santé et pour éviter justement ça et diminuer ces pertes c'est clair on l'a dit et on ne le répètera jamais à nos citoyens de nous aider en respectant les mesures barrières comme ça vous allez épargner des vies humaines et vous allez aussi épargner les procédures de la santé jusqu'à ce qu'incha'Allah on sort du tunnel de cette pandémie qui a mis à plat toute l'humanité avec la vaccination mais il faut dire aussi à notre population que ce n'est pas dans les prochaines semaines dans les prochains mois qu'il faut patienter le temps que cette stratégie vaccinale ou ce vaccin soit mis comme on a dit comme on a dit tout à l'heure il va y avoir un calendrier vaccinal avec des catégories qui sont priorisées et tous les spécialistes rappellent qu'un début de sortie de cette crise n'est pas attendu avant l'été ou l'automne 2021 et ça c'est j'allais dire pour qu'on commence je ne dis pas revenir à la situation avant février 2020 mais qu'on commence à donc on va dire vivre plus ou moins normalement parce qu'il y a certaines activités qui mettront un peu plus de temps mais pour la population pour qu'elle puisse retrouver vous allez dire le sourire par rapport à ce Covid-19 il faut encore donc être patient pendant quelques mois et nous aider avec ces mesures barrières alors vous avez cette dernière question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui je suis sceptique pour la simple et unique raison que nous allons devenir pratiquement comme des robots télécommandés à distance parce que ça va toucher un peu notre génétique est-ce que c'est le cas ou pas on a le droit d'être aussi méfiant c'est faux ça a été prouvé c'est faux c'est faux je vous dis l'histoire de l'ARN messager donc on dit encore une fois c'est un transporteur donc de cette protéine donc lorsqu'il rentre donc il va élaborer cette protéine la spike et contre laquelle le corps et l'immunité donc va réagir et va fabriquer des anticorps donc jusqu'à présent il n'y a jamais eu il n'a jamais démontré que cet ARN messager qui ne rentre pas dans le noyau parce que pour faire des modifications il faut que ça soit un ADN et ça n'a jamais été prouvé Docteur Mohamed Yissoui merci d'avoir répondu à notre question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci 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 à vous